Et bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau let's play sur la chaîne et on débute à l'intérieur même du jeu puisque ce n'est pas un nouveau let's play sur le Witcher 3 puisqu'il existe déjà sur la chaîne, il y a peu plus d'un an, un an et demi je crois que le dernier épisode est sorti et je vous avais dit on fera les DLC mais des choses se sont passées, que ce soit un petit arrêt de la chaîne pendant un moment puis mon PC qui était en train de mourir et qui n'arrivait plus à faire tourner le Witcher et d'autres jeux un petit peu trop poussés par rapport à du rétro et tout cela maintenant est réglé puisque j'ai un nouveau PC au moment où cette vidéo sortira, ça fait un petit moment que je l'ai donc j'ai un peu plus éprouvé la bête mais du coup on peut faire des let's play sur des jeux plus récents donc je vais au fur et à mesure compléter les let's play de séries qui ont été un petit peu laissés de côté et donc j'avais coeur à commencer directement par le Witcher 3 donc moi ça fait plus d'un an et demi, presque deux ans que je n'ai pas joué au Witcher donc je vais être un petit peu rouillé au début, ne vous inquiétez pas mais ça reviendra très très vite et donc vous l'avez vu certainement sur le titre et sur la miniature on commence par le premier DLC qui est Earth of Stone qui est un DLC qui se passe tout simplement au sein de la carte de base en fait ça vous rajoute un petit peu une région je crois, un petit peu quelque chose comme ça par ici qu'on avait au cours du let's play, c'était un petit peu aventuré à l'intérieur donc sans faire exprès, je ne savais pas et c'était trop haut niveau, normal, c'est pour après la fin du jeu donc j'ai déjà quelques quêtes quêtes secondaires, chasse aux trésors qui sont déjà présentes et la quête qui va lancer le DLC donc on va faire la petite lecture du texte de Jasquier pour se remettre dans le bain et savoir de ce quoi il en est question je vais faire cette lecture dès que j'ai lancé le petit chronomètre parce qu'on ne perd pas les bonnes habitudes, c'est parti Lorsque Geralt me raconta l'histoire qui commence à l'auberge des sept chats il mentionna l'étrange sensation qu'il avait ressenti ce jour-là comme si une force inconnue l'avait poussé vers cet endroit précis à une heure donnée ce n'est que plus tard en entendant la conclusion de son récit que je compris que toute cette aventure n'avait rien de fortuit Voici comment tout débuta Geralt se présenta un jour à l'auberge des sept chats en quête d'un nouveau contrat les annonces ne présentaient hélas que peu d'intérêt et le sorceleur s'apprêtait à repartir lorsqu'un homme encloi une nouvelle au panneau d'affichage Un certain Olgert von Evrek, résident au domaine Garin cherchait un volontaire pour tuer un monstre rodant dans les écoutes d'Oxenfurt Voilà un travail pour moi, se dit Geralt qui se dirigea aussitôt vers la demeure d'Olgert pour discuter du contrat Il ignorait encore qu'il allait vivre une grande aventure remplie d'agréables distractions et de terribles dangers Et donc je me suis téléporté là où c'est le plus proche et tandis qu'Ablet est parti manger On la récupère et on va aller au domaine afin d'aller discuter de ce contrat et de lancer l'aventure en elle-même Évidemment, vous savez comment ça se passe sur ce genre de RPG Je vais très vite bifurquer vers les quêtes secondaires Mais ce sont les quêtes secondaires du Witcher donc j'imagine qu'elles sont bien écrites également dans le DLC et qu'on aura quelque chose de très agréable malgré tout même si on aura quelques caches j'imagine à aller fouiller Tant que c'est pas des caches de contrebandiers au milieu de la mer de Skellige Moi ça me va, je suis totalement vacciné avec ça Et ça fait plaisir de retrouver le jeu Et de vous offrir ce let's play sur la chaîne Et si vous n'avez pas vu les précédents sur les trois premiers jeux Je vous invite à les regarder Je suis plutôt content de ces let's play On était plutôt efficace à chaque fois Comme c'est bon d'être entouré de ces frères Oh là l'ami Je t'ai jamais vu, tu veux quoi ? Je viens voir Holger de Von Evrek Ah, alors pour montrer Je t'ai jamais vu Ça fait des frères Je t'ai jamais vu Je suis à la recherche de Holgjörd von Evrek. Il n'y a personne de ce nom, ici. Dites-moi. Je peux savoir qui vous êtes ? À quoi on ressemble ? À une bande de malfrats, ou à d'anciens soldats très chanceux. Ah, c'est loin du compte. Nous sommes tous fils de nobles. Et filles de nobles. Bon, vous allez me dire qui vous êtes, au juste. La Compagnie Libre Redanienne. Les gens nous appellent les sauvages à cause du sanglier sur notre blason. On m'a dit que je trouverais Holgjörd von Evrek ici. Quelqu'un s'est payé ta tête, mon frère. Ha 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 ! Dans ce cas, tu vas peut-être pouvoir m'aider, mon frère. Mon petit doigt me dit qu'on doit pas avoir la même mère. C'est bon, Ingus. T'as assez rigolé. Je suis Holgjörd. Dis-moi ce qui t'amène. Non, non. C'est moi, Holgjörd. Toi ? Tu rêves ? Je suis Holgjörd. Vous êtes impayable, et je resterais bien m'en payer une tranche, mais je suis pressé. Waouh ! C'est sérieux, alors ? Je suis là au sujet du monstre dans les égaux. Apparemment, Holgjörd von Evrek a mis sa tête à prix. C'est toujours sérieux avec les sorceleurs. C'est inévitable. Comment ça ? On t'a privé d'émotion. C'est pour ça ton air sévère. On croirait qu'on t'a fourré un pieu dans le cul. Très bien, sorceleur. Fini les blagues. T'en as déjà assez supporté. Tu m'impressionnes. Viens. Je vais te conduire à Holgjörd. C'est comment ton nom ? Géralt de Rive. Un conseil, Géralt de Rive. Quand tu seras devant Holgjörd, essaie de piquer sa curiosité. Pourquoi ça ? C'est lui qui veut faire éliminer un monstre. Ah, certes. Mais il peut confier ça à un autre. Alors, si tu veux le boulot, retiens son attention. Il est du genre à s'ennuyer assez vite. Bon, ben, on va essayer de faire ça. Évidemment, je m'étais pendant les cinématiques et les dialogues. Ataman, vous avez de la visite. Savez-vous quel genre de sculpture rapporte le plus ? Les statues de dieux, les bustes de rois, et les nus. Et qu'avons-nous là ? Une gueuse nue. Qu'en pensez-vous ? En toute franchise, je préfère le travail de Pax Gernst. Ah, l'école du Covire. Seriez-vous d'Oxenfurt ? Non, mais je connais des gens qui ont été diplômés là-bas. Ah, j'adorais Voticelli. Il pouvait insuffler tant de vie dans un morceau de pierre. Mais dans son œuvre, je ne vois plus que de la pierre bien proportionnée, sans défaut, tristement parfaite. C'est ennuyeux et sans âme. Comme un vulgaire caillou. Voilà qui est mieux. Ça la rend plus intéressante. Bien. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Allons rejoindre les autres. Et allons prendre quelques rafraîchissements. Attamant Holgerd, longue vie à vous. Longue vie à l'attamant. Longue vie à l'attamant. Longue vie à l'attamant. Venez boire avec nous. Bien. Nous n'avons plus vraiment le choix. Apporte-nous du vin, ma chérie. Et quelques amuse-gueules. C'est pour une occasion spéciale ou seulement pour festoyer ? Chaque occasion est spéciale. Aujourd'hui, nous fêtons un baptême. Celui de qui ? Celui du sabre de l'écuyer Hérodor. Je lui ai trouvé un nom. Sabre, je te nomme Radityana. Le monstre des égouts. Vous pouvez m'en dire plus ? J'ignore ce que c'est, mais il est redoutable. Je n'en aurais cure si ma cuisinière n'en avait pas été victime. Ah, elle préparait le gibier comme personne. Elle était dans les égouts pour capturer du gibier ? Non, elle est allée à la foire avec sa sœur. Ou sa cousine, qu'importe. Cette idiote l'a convaincue qu'un prince transformé en crapaud vivait dans les égouts d'Oxenfurt. Et vous savez comment sont les femmes ? Chacune est prête à tout pour trouver son prince charmant ? Vissy ne faisait pas exception sur ce point. Elle est descendue et on ne l'a plus revue. Ce n'était pas la première, d'ailleurs. Hé ! Fichez-lui la paix ! On ne traite pas ainsi la fille du seigneur du manoir. Excusez-moi. Où en étions-nous ? Ah oui, le contrat. Allez-vous vous en occuper ? Il reste un détail à régler avant. Ma paix. Ne vous souciez pas de ça. Si vous me rapportez la tête de la bête, vous pourrez repartir d'ici avec ce que vous voudrez. C'est très généreux. Mais je préférerais convenir d'un prix. Bah, d'accord. Combien voulez-vous ? 300 couronnes ? 400 ? 450. Entendu. J'ajouterai ça au souvenir que vous voudrez emporter. Considérez la bête comme morte. Quelle confiance ! Apportez-moi sa tête. Et la récompense est à vous. Est-ce qu'on peut aller parler à la femme ? Est-ce qu'on peut aller parler à la femme ? J'apprends rien, je me ferai tracé. 99 tonneaux de rhum sur un mur. Ah oui, du rhum dans 99 tonneaux. Le rêve. Et si on cherchait la cave ? C'est part de se rendre plus près de l'autre. Je ne la vois pas malheureusement. C'est l'air. Bon, pas bien. Eh ! Ziotcha. Je m'appelle Gérald. Moi, je préfère Ziotcha. Ça te pose un problème ? Viens-en au fait. J'ai un boulot pour toi, Ziotcha. Bien payé. Quelqu'un a tué mon associé, Klyvert. Retrouve ce fils de pute et tranche-lui la gorge, d'accord ? Pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Le sang n'a pas l'air de te faire peur, on dirait. Si je tenais la raclure qui a zigouillé Klyvert, j'aurais fait la peau depuis longtemps. Mais je ne sais pas qui c'est. Mais toi, avec tes yeux de chat, je suis sûre que tu sauras le retrouver. Je t'écoute. Il y a quelques jours, Klyvert est parti à Montlarceau pour récupérer une livraison de fistec. Il n'est jamais revenu. Tu es allé là-bas ? Tu as vu son corps ? Non. Klyvert était un fils de pute. Mais je lui faisais confiance. S'il n'est pas revenu, c'est qu'il est mort. Trouve-moi ce bâtard. Retrouve-le et tue-le. Je te paierai pour ça. Je vais y réfléchir. Klyvert a une cicatrice sur le front, un peu comme la tienne. Tu le reconnaîtras facilement. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Tu sais quoi ? Les types comme toi, je les connais, yeux de chat. Il va finir par accepter. J'en mettrai ma main à couper. Je t'attendra à Oxenfurt, à l'auberge des alchimistes, sur la grand place. Ok. Donc on a récupéré des quêtes. Donc beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions. Mais c'est le lancement du DLC. Donc c'est normal. Qu'est-ce que tu fais là Ablette ? Alors. On va voir un petit peu nos quêtes. On va peut-être commencer un petit peu par les quêtes secondaires. Les deux là qui sont au niveau 32 comme la quête principale. Alors. Toi tu es ouf. Tu es là-bas. Est-ce que c'est une zone qu'on a exploré déjà ? Non pas trop. Le chemin n'a pas été fait. Donc je vais le faire à dos de Ablette. On sait jamais. On peut peut-être tomber sur des quêtes. Des points intéressants. Donc. Faisons ça. Au galop Ablette. Alors. C'est vrai qu'Ablette s'arrête dès qu'il y a le moindre petit. Petit obstacle. Bon ben je sais pas trop quoi penser. J'ai un avis assez négatif pour le moment sur. Euh. Sur cette compagnie qui nous donne le boulot. Mais bon. C'est tué un monstre. Plutôt bien payé. Donc. Je vais me dire pourquoi pas. Attends. Pourquoi tu me fais faire. Tout le tour du. Du domaine. Qui est là. Parce que c'est fermé. Ok. Ça s'ouvrira certainement avec une quête. Ou un truc comme ça. Voilà. Un petit contrat de chasse. Ou en tout cas de retrouver. Un mec. Qui certainement s'est fait attaquer. Ok. Ça nous remettra. Euh. Dans le jeu. Un petit peu en jambes. C'est peut-être pas mal. Un petit peu en jambes. Allez, letta. Est-ce qu'il peut bien être ? Alors rappelez-vous, le rouge sur le vert comme ça pour moi c'est compliqué donc si je tourne un petit peu autour c'est normal. Ici il y a un bûcheron. Ah ça y est, j'ai trouvé. Un chariot d'herboristes, il y a des traces de sang. Du sang séché depuis plusieurs jours. On va suivre les traces. Ok on en a qui continuent par ici. Pour l'instant on a pas trop d'indices si ce n'est qu'il est mal en point. Interroger les villageois au sujet de Folkert. Très bien. Ça a l'air abandonné quand même. Ah non il y a des petites lumières. Ouais. Il a l'air quand même bien abandonné. Je crois qu'il est lissé mais pas beaucoup. Encore vous ? Quel mauvais vent vous amène. Je cherche un halflin aux cheveux blancs. Un certain Folkert, ça vous dit quelque chose ? Oui. J'ai vu un petit gars pas loin d'ici. Il ramassait des herbes. C'est curieux. J'ai trouvé des traces de son sang. Et la piste mène ici. C'est normal ça, pour sûr. C'est les loups qui l'ont attaqué. Il a couru jusqu'ici pour se cacher. Pauvre gars, on lui a ouvert notre porte. Je lui ai dit moi, rentrez à la ville mon petit monsieur. C'est trop dangereux par ici. Mais il était têtu le rouvre. Il voulait rien entendre. L'air parti dans les bois. Et on l'a pas revu depuis. J'ai entendu les loups hurler cette nuit-là. Ça m'a glacé le sang. C'est bizarre, je n'ai rien trouvé. Les loups n'auraient pas mangé ses bottes tout de même. Ça, on peut pas vous dire. On est trop vieux pour crapahuter dans les bois. C'est quoi ici, au juste ? Un village ? Ça ne se voit pas ? Tout ce que je vois, ce sont des maisons abandonnées. Ouais, il reste plus que nous. Tous les jeunes sont partis à la ville. Et les vieux, ils sont morts. Pas vrai, Jude ? Vrai de vrai. Vous êtes louche. Vous êtes louche. Au revoir. Vrai de vrai, j'ai l'estomac dans les talons. Quoi ? Pardon. Votre porte est bien oubliée. Vrai requiert une clé. De la viande faisandée. Ah ah. Comment on fait pour changer ? Je sais plus, il y a des raccourcis pour changer. Vous êtes louche. Je le savais. Ah ah. Il y a des raccourcis. On va éviter de tomber. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ah, putain. Ouais, ils ont mangé à fling, quoi. Les animaux. Un à l'eau fling blanc. C'est sûrement Falkert. On l'a éviscéré comme du gibier. Difficile de savoir de quoi il est mort. Ouais, ouais, ouais. Ah, il n'y a pas que lui, hein. Qui n'est pas... Qui n'est pas un animal qui a été mangé. Je le savais que vous étiez louche. Ça va vraiment devenir un village abandonné. Vous allez voir. Alors, c'est de nouveau moi. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous mangez ? J'ai vu votre garde manger. Vous aimez la viande, je me trompe ? Pas du tout, messire. C'est pas ce que vous croyez. J'espère pour vous. Sinon, c'est moi qui vais vous suspendre à un crochet. Les loups. C'est les loups qui l'ont tué. Lui et tous les autres. Nous, on ramasse juste les corps. C'est vrai, je vous jure. On est trop vieux. Vous voyez ? On n'a plus la force de la bourrer. Mais... Faut bien qu'on mange, non ? Pitié, messire. Non mais... Non, 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 non. Tu manges la viande du maître. Tu... Les gens disent que les sorceleurs sont insensibles. Ils se trompent. Parce que c'est bien de la rage que je ressens. Non, mais plus pour longtemps. C'est ingrisonnante. Pour parier, c'était ça. Allez, approche. Les humains. Ok. Ah, j'aurais quand même la viande étrange. Ah, j'aurais pas du la prendre. Je vais la manger par inadvertance. Ça va être catastrophique. Non mais j'étais en mode... Oui, pitié. On a faim. Il faut bien qu'on mange. Oui, mais il y a quand même une limite. Je pensais que le grand coffre, il aurait quelque chose pour moi. Des livres que j'ai déjà lus. Pas mal d'alcool. Pas mal de choses potentiellement intéressantes. Mais... Mais c'est tout. Mouais. Pas trop intéressant ce loot. Eh bien écoutez. On va retourner. Informer l'arboriste. Une affaire déjà de réglé par Geralt. Avec déjà des morts. Bon, en même temps... Je peux difficilement quand même les laisser survivre ceux-là. Salutations. Folkert, votre apprenti. Je sais ce qui lui est arrivé. Ne me faites pas languir. Je suis mort d'inquiétude. Il a été... comment dire... Désolé, ça va vous faire un choc. Il a été dévoré par des cannibales. Des cannibales ? Si près de Novigrad ? Avelen passe encore. Et là... Grand Dieu. Vous les avez tués, n'est-ce pas ? Dites-moi que vous les avez tués. Oui. Au moins... Il a été vengé. Tenez. Voici votre or. Maintenant... Laissez-moi, je vous prie. Je dois annoncer la nouvelle aux parents de Folkert. Ok. Voilà, déjà une première quête achevée. Parfait. Alors... Suivante. On a trouvé l'enchanteur pour en savoir plus sur son métier. Euh... Ouais... Ok. Pourquoi pas ? Allons-y. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Oh, 200 couronnes. C'est pas mal. Où est-ce que tu es, petit enchanteur ? Tu es là-bas. On va... Euh... On va partir de Brunwich. Allez, Ablet. Euh... On enchante. Peut-être. Peut-être qu'on va enchanter. Mais on enchaîne. On enchaîne. C'est ça que je voulais dire. Il faut plus tôt. Allez, foie. Allez, en même temps. Je crois que je suis niveau 30 ou un truc comme ça. La crème. Ah, ils m'ont fait mal. Il va falloir que je me remette un petit peu dans le système de combat aussi. Ok. Y'en avait qu'un seul. J'ai l'impression que oui. Allez, Ablet. Putain. Ah. Alors. Hop. Néquerre. On y'a encore plus. On y'a encore plus. On y'a encore plus. D'accord. Ah, on se défendre qu'une. Et là. Mon y'a encore plus. Et là. On va plus. On y'a encore plus. Hop. Hop. Un y'a encore plus. Ok, ils sont costauds, ils sont costauds, mais vous venez forcément, voilà. Et c'était le dernier nid pour ce lieu qui va être réhabité, donc c'est une activité qu'on a fait beaucoup aussi dans le jeu de base, et voilà, d'où l'intérêt aussi d'un petit peu se balader. Moi je suis niveau combien ? Ah mais j'ai 12 points à mettre aussi. Niveau 35, non, 34 normalement ça m'a porté. Le truc c'est que j'ai quand même des choses déjà efficaces. Je vais peut-être mettre ça. Ouais mais bon. Je vais pas me lancer là dedans. Ça va être long. J'essaierai de regarder ce que je peux mettre qui pourrait être un peu plus intéressant que ce que j'ai déjà, mais je me rappelle quand même avoir un build plutôt sympa et qui était très efficace. donc euh... Non, c'est épaisant, du coup c'était des monstres. Pas du tout. Bonjour étrangers. Quelques minutes auriez-vous à m'accorder ? Oui. Vous êtes bien loin d'Ophir, non ? Très loin, oui, entouré de dangers. Mais dans mon pays on dit point de risque sans honneur. Ça sonne bien, mais d'après mon expérience, c'est assez loin de la réalité. Face à certains dangers, l'honneur ne vaut rien. Ah, mais l'intention change tout. Importante est l'intention. Un long périple j'ai bravé pour admirer l'inconnu et apporter la gloire à mon seigneur et moi-même. Le monde nous devons explorer, des terres vierges découvrir pour nos connaissances partagées avec nos frères. Existe-t-il ici-bas spectacle plus époustouflant que l'infini création de l'univers ? Si je comprends bien, vous êtes une troupe d'explorateurs philosophes. Assurément. Observez vos coutumes, partagez notre savoir et vendre nos marchandises. Notre dessin est tel. J'aimerais en savoir plus sur votre pays, si vous avez le temps. Du temps ? De mon pays, je pourrais parler jusqu'à faire tomber vos oreilles. Ophir pour vous est un pays, mais en vérité vivent dans cette partie du monde de nombreux peuples. Steppes immenses, sommets infranchissables. Lac aux eaux de cristal, c'est un sauvage territoire. C'est une terre d'empires déchus, où de puissants royaumes côtoient des tribus indomptables qui racontent dans leurs légendes la jeunesse du monde. Et vous, d'où venez-vous ? C'est une ville dont les hautes tours feraient d'envie pallir Nilfgaard. Une enclave de philosophes, de médecins, de mathématiciens et de mages. De ces derniers, mon ami enchanteur mieux que moi vous parlera. Je ne manquerai pas d'aller le voir. Belle monture que vous avez là. Oui, une amie fidèle et ma baby Yedza, plus sage que bien des hommes. De nombreuses courses ensemble, nous avons gagné. Explorateurs et cavaliers. Curieux mélange, non ? Dans mon pays, tous les enfants montent en selle et toutes les fêtes par une course sont célébrées. Les juments d'Ophir sont réputés pour leur vitesse. Une petite course, ça vous tente ? Rapides comme les alizés, sont nos montures. Une course pour l'honneur, nous devons faire. Et bien, c'est parti. On allait faire une quête secondaire. On tombe sur une activité annexe, agro-fixique. Poussez votre monture jusqu'à la limite ! En avant ! Et donc c'est parti. Normalement en endurance, on est bien. Ça dépend de la longueur de la course. Ok, ça c'est nouveau. Et pas ces petites scénettes en ralentis. On sort que la blette récupère son endurance en gênant le mec. Et on est là. Je suis pas très loyal. Désolé les biquettes. Poussez-vous. Fin d'interrogation. Trésor caché. T'as le sang. Et là normalement, ça va être la fin de la course. On revient au moulin. Exactement. Et c'est gagné. Voilà. Petite course. C'est pas très compliqué comme on fait. Elle est très jolie cette selle. Ta nouvelle celle te plaît, Ablette ? Ah ! La valeur d'un homme en mesure à la manière dont son cheval il traite. Nos légendes parlent d'un temps où ciel et steppe par l'amour étaient liés. De leur union, la première jument naquit. Faibles étaient les hommes de cette époque, à la merci de dangers innombrables. La jument son lait leur donna, et ils la chevauchèrent. Les proies devinrent alors de puissants guerriers et de fiers conquérants. Le respect du cheval, plus noble des animaux terrestres, nous enseigne les légendes. Belle histoire, merci. Et merci pour la course aussi. Et bien c'était très sympa. Et on va regarder un petit coup d'oeil. Qu'apportez-vous Dauphir ? Je peux voir vos marchandises. Alors... Est-ce que tu vends sabre d'apparat ? Non mais il y a des choses qui sont moins bonnes. Euh... Je vais récupérer la selle. Mais je vais pas récupérer les sacoches. Et les œillères. Et on va les prendre. Par contre t'as des cartes si ça m'intéresse. Et là un schéma. Bon allez vas-y je le prends. Nos marchandises de la valeur en elle vous voyez ? Oui et pas qu'un peu. Ah... Pourtant tellement mieux je pourrais offrir si mes précieux schémas je n'avais point perdu. Comment ça perdu ? Volé en vérité. Des scélérats par surprise nous ont attaqué mes compagnons et moi. De mes schémas je regrette moins la perte que celle d'un ami tué de barbare façon. Je peux essayer de retrouver vos schémas si vous voulez. En suivant ces instructions, des merveilles dignes d'un roi vous obtiendrez. Vous vous souvenez où vous avez été attaqué ? Près d'un carrefour non loin d'ici. Pardonnez moi je connais cette région bien mal. Au nord de l'endroit une résidence il y avait une ruine. Ne vous en faites pas je trouverai. Au revoir. Prenez soin de vous. Allez en paix dans la gloire du monde. Bénie soit son infini création. Adieu mon ami. Et ben on a une nouvelle quête. Il avait des choses pour nous à nous raconter, à nous faire faire. C'était sympa. Alors, où est-ce que c'est rangé à Bleth ? C'est ici. 55, qu'est-ce que t'as toi ? 100, 60 et 80. Donc si c'est moins bon. 50 si c'est moins bon. Par contre le 85, oui 85 c'est mieux. On va te mettre ça. Et 100. Ben on a déjà 100. Tu peux te mettre quand même les sacoches. Les sacoches de fire vu qu'on a la selle. Mais tu vas quand même garder les oeillères sericaniennes. Elles vont mieux. Une petite tablette. Très jolie cette selle. Et on va aller parler à l'alchimiste, euh, à l'enchanteur plutôt. Bonjour. Bonjour. Bonjour étrangers. Loué soit l'infinie création du monde. Ne le prenez pas mal, mais si vous voulez mon avis, ce monde ne mérite pas vos louanges. Ah, vous, les Nordiens. Vous êtes toujours à vous plaindre et à faire grise mine. Toujours pront à trouver des sujets de discorde. Ah, écoutez-moi donc. Je vous donne la leçon, mais je ne vaux guère mieux. Hélas, étranger, je ne peux rien forger pour vous. J'ai perdu mes outils et tout le reste. Vous êtes un artisan ou un mage ? Votre langue ne possède pas de mots précis pour décrire ma profession. Je suis un érudit et un artisan, mage et forgeron à la fois. La gématrie, la forgerune, cela vous dit quelque chose ? Non, mais forgerune, ça parle de soi au final. Mon art ne consiste pas simplement à graver des runes et des glyphes magiques, mais à les arranger de manière à créer de puissants mots de pouvoir. Une pierre runique formant un tel mot de pouvoir au sein d'une épée en décuplera la puissance. C'est une pratique bien plus subtile et efficace que la simple imposition de runes sur une arme. De même, les glyphes peuvent former des mots de protection insérés dans une armure. Les gens m'embauchent parfois pour résoudre leurs problèmes. Je peux même retrouver des objets perdus. Dans mon cas, je le crains, c'est impossible. Mon bateau a coulé, emportant avec lui mes instruments au fond de l'océan. Et vous ne pouvez pas en racheter d'autres ? Je les avais conçus et forgés moi-même. Ils valent une petite fortune. Et de toute façon, l'or que j'avais apporté avec moi a lui aussi sombré dans les abysses. Vous pouvez m'aider, je peux vous aider. Je crois qu'on aurait tout intérêt à collaborer, non ? Je me charge de trouver l'or, et en échange, vous forgez des runes et des glyphes pour moi. Qu'en dites-vous ? Vous êtes sûr ? La somme est considérable. Même pour un glyphe rudimentaire, les outils sont très onéreux. Les glyphes supérieurs coûtent une fortune. Sans parler des glyphes de maître. Ne vous inquiétez pas, je pense que je ne serai pas perdant dans l'affaire. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ? La soif de connaissance, tout simplement. Mon maître n'avait plus rien à m'apprendre et les langues, les plantes et les animaux de mes contrées n'ont plus aucun secret pour moi. Vous avez fait un aussi long voyage juste pour apprendre de nouveaux mots ? J'aurais pu rester chez moi et vivre dans l'opulence, honoré pour la beauté de mon art. Mais cette existence aurait été bien vide de sens. Vaste et si complexe est le monde, sans cesse en évolution. C'est une énigme qui nous parle en symbole. Je veux comprendre la langue du monde, en découvrir les signes et en maîtriser la syntaxe. Ainsi seulement pourrais-je apprendre les principes fondamentaux de la création. Vous parlez de votre art comme un religieux parlerait de sa foi. Pour vous, science et foi s'opposent. Mais dans mon pays, les prêtres sont aussi des érudits renommés pour leur sagesse. Quels sont les dieux vénérés par les Ophiries ? Chaque région est différente. J'ai été élevé dans la croyance en un dieu unique, le monde. Ce dieu nous parle par l'intermédiaire de symboles et en étudiant son verbe, nous nous approchons de lui. Par symboles ? Vous voulez dire les runes et les glyphes ? Rune et glyphes ne sont que des signes humains et donc imparfaits pour décrire le monde. Ils sont pourtant magiques et toute magie nous vient du dieu. Les runes que je crée sont autant de mots. C'est là ma prière. Et lorsque mes runes enchantent une épée, c'est là ma bénédiction. Eh bien écoute, moi je peux claquer 5000 pièces comme ça, donc tiens. J'ai de l'argent avec moi, c'est suffisant ? C'est un début. C'est pas donné. Pourtant le coup ne se compte pas seulement en or. Il me faudra également un gros fragment de jade. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a des chances pour que je trouve des veines de jade au nord-est de Novigrad. Je devrais tenter ma chance là-bas. D'accord. Ah oui, effectivement. Mais nous on va d'abord aller sur la droite. C'est quoi déjà la touche ? On va mettre des commandes. Non. Configuration des touches. Euh... Utiliser un raccourci d'objets. L'on sait ainsi. C'est quoi. C'est quoi ? 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 La marche pour la gloire du feu m'a ensuite conduit à prêcher à Brunwich, le village aux abords du lac et vous ne croirez jamais ce que le très-saint feu éternel m'y a révélé. Une ruche de païens durcis trop corrompus par le péché pour entretenir un instant le foyer du feu éternel. Plein d'une colère divine, j'aurais demandé. Pourquoi votre chapelle est-elle dans un état aussi déplorable ? Pourquoi votre cimetière est-il couvert d'herbes et quelle est-elle la réponse ? C'est à cause des fantômes. Les lieux saints sont maudits. Ils accusent la femme de l'échevin que la richesse aurait rendue folle et passage illisible. Et depuis cette tragédie, la chapelle est en ruine. Personne ne nous en approchait. Il me revient donc de ramener ces pauvres probis égarés sur le trois chemins et de leur faire oublier les fadaises auxquelles elles croient. Je compte entrer seul dans la chapelle, armé uniquement de la torche du feu éternel, pour éclairer mes pas afin de voir ce qui rôde à l'intérieur. On va faire ça. Un fantôme Hummm... Du coup, si... si il y a un fantôme S'il y a un fantôme, il va falloir une huile les créatures de votre titel les pètes, les festiges voilà petite huile contre les spectres on ne perd pas les bons réflexes ou en tout cas on retrouve les bons réflexes oui, c'est là Peut être avec un Glee On est entré par la crit c'est bien En fait on voit le dessus de l'arène certainement Et c'est quoi déjà pour herber Tu perds des objets Evidemment on fouille tôt Ah oui Alors toi Nan attend Alors déjà Excusez moi à chaque fois je me trompe Euh Heer done Ah mais putain j'ai pas sélectionné Donc j'appuie Sur A Voyez on fait pas de dégâts Voilà Allez viens Ah c'est autre chose là d'un coup Ah c'est autre chose là d'un coup Voilà C'est pas compliqué C'est peut être pas fini Un saphir Un saphir Et puis rendre l'âme moi aussi Dès que j'aurai fini d'écrire cette lettre Cela ne semble plus qu'un rêve lointain Mais nous avons été heureux Ma ravissante femme Ornestra et moi Notre mariage fut grandiose Tout comme le festin qui s'en suivit Et notre chère Mil- Mik Burga vit le jour un an plus tard Les gens louèrent la beauté de la petite Qu'ils disaient le portrait craché de sa mère Ornesta se fâchait quand les gens parlaient ainsi Mais je n'y prêtai alors pas attention Bientôt notre famille s'est agrandue Il y eut d'abord Mathilda Puis et elle nous rejoignit C'était deux petits anges Mais Ornesta Et bien je n'oublierai jamais ce soir là Elle était assise et peignait ses longs cheveux noisettes Tandis que les filles pleuraient à chaudes larmes Je lui ai dit Chérie je crois que les petites ont faim C'est là qu'elle s'est emportée contre moi pour la première fois Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le droit d'avoir faim Qu'elle lui avait volé sa beauté et sa jeunesse Et que cela devrait suffire les nourrir J'aurais dû comprendre alors J'aurais dû deviner que la folie s'était emparée de l'esprit de ma bien-aimée Et qu'elle s'enfonçait un peu plus chaque année Chaque fois qu'on la complimentait pour la beauté de ses filles Année après année Nos filles grandirent et leur charme s'accentua Cependant le temps est moins doux avec les plus âgés Et il n'épargna pas Ornesta de sa cruauté Emportant l'éclat de sa peau et faisant faner sa jeunesse Une nuit j'étais réveillé par la lueur sinistre de la lune J'ai fouillé la hutte du regard pour m'apercevoir qu'elle était vide J'ai alors couru jusqu'à la porte Et suivi des traces de pieds nus menant au cimetière près de la chapelle En voyant ça mon coeur s'est soulevé Je les ai découvertes toutes les trois étendues près de la fontaine Si je n'avais pas été leur père je ne les aurais jamais reconnus Les profondes entailles laceraient leur beau visage Des lambeaux de peau et des bouts de chair étaient éparpillés partout Alors que je contemplais cette boucherie j'ai eu sentiment que l'on m'observait Et je ne me trompais pas Ornesta était plantée là sur un tabouret près d'un arbre Mon corde était passée autour de son cou Lui faisant une sorte de collier démoniaque Elles me l'ont prise ce que j'avais de plus cher Je n'ai plus rien Elle lançait juste avant de sauter Elle est morte mon Ornesta et mes trois filles sont mortes aussi Je les rejoindrai bientôt J'ai pris tout ce que j'avais et j'en ai fait Dont Dieu Peut-être me pardonneront-ils à moi et ma chère Ornesta Ok J'ai un truc de YNFR Je ne sais pas si je l'ai fait Ça remonte il y a trop longtemps Ben voilà Petite quête sympathique de faite Du coup on peut ressortir On peut ranger cette petite torche Qu'est-ce qu'on a à faire ? On a le fragment de Jade Et après c'est du niveau 33 Et bien tout ça on le fera dans le prochain épisode Voilà C'était le premier épisode de ce premier DLC du Witcher 3 On continuera très vite Vous aurez très vite la suite de l'aventure C'était un épisode assez calme C'est normal on lance cette nouvelle aventure On a obtenu un contrat auprès de personnes Un petit peu étranges Un petit peu louches Mais on va bien voir vers quoi tout cela va nous mener Et puis on réalise des petites quêtes On a aidé un alchimiste On a puni des cannibales Et on a levé Malédiction Qui se trouvait dans cette petite chapelle Du village de Prunwish Voilà Et la prochaine fois Et bien on commencera par aller récupérer ce morceau de Jade Pour l'enchanteur Pour le forgerune J'espère que ce premier épisode vous a plu J'espère que vous êtes intéressés par ce let's play Nous on se retrouve très vite pour la suite Il y aura peut-être quelques petits ajustements au niveau du son Un nouveau PC Donc l'équilibrage son n'est pas le même Donc on va voir comment ça se passe Et puis en attendant moi je vous souhaite une bonne journée à tous Et je vous dis à la prochaine Merci